Comme Orange par exemple ? Comme Marseille évidemment, comme Orange, comme Avignon, comme Nîmes, et ce sont des villes où peut-être que le Front National a trouvé des terrains pour s'exprimer, et quand on est à Pierre-Latte, on est vraiment juste à côté. Et à Pierre-Latte, on a régulièrement un Front National qui est au-delà de 30%, c'est le sud de la Drôme, c'est juste à côté de Valence. Nicolas d'Aragon, en tant que maire, vous êtes obligé de faire plus attention à vos politiques éducatives, sociales, justement ? On est attentifs à toutes les politiques, ça veut dire que, évidemment, politique sociale, avec la création d'une épicerie sociale et solidaire, avec la création d'une maison pour tous, du centre-ville qui était le seul quartier qui n'en avait pas, éducative avec un contrat municipal étudiant pour aider les étudiants qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études, ou la création d'équipements sportifs au profit des écoles. Donc on est attentifs sur tous les pans d'activités qui peuvent être de la compétence d'une collectivité, même sur la sécurité, où on a doublé les effectifs de police municipale, doublé le nombre de caméras de vidéoprotection et connu une baisse de la délinquance supérieure à 30%. Donc voilà, on essaie de couvrir l'ensemble des champs de compétence d'une collectivité comme Valence. La sécurité, la police municipale, il me semble avoir vu quelque part que vous auriez aimé être commissaire de police, non ? Là, j'ai fait des études de droit pour passer des concours de la fonction publique, et parmi ceux qui m'intéressaient particulièrement, il y avait celui de commissaire de police, mais j'ai finalement fait... Est-ce que c'est pas ce goût aussi de l'ordre ? Ah si, sûrement que c'est un peu le goût de l'ordre, oui, de la justice, de l'équilibre aussi, donc oui, bien sûr, c'était ça l'objectif. Mais je me suis après engagé très vite en politique. Je suis un vieil élu, j'ai été élu en 1995 conseiller municipal. Vous aviez quoi, 20 ans ? 23 ans. Ah bah oui, vous étiez très jeune, là vous êtes dans la pleine fleur de votre maturité. Oui, voilà. Alors justement, on dit que c'est le plus beau mandat du monde, ou en tout cas de celui qu'on peut avoir. De France. Ou de France, ce qui est celui... Souvent à l'étranger, on nous dit aussi que c'est super intéressant d'être maire, même s'ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Vous cumulez plusieurs mandats, vous arrivez à vous en sortir avec la vice-présidence, tourisme, ça vous fait pas trop aller, tourisme, thermalisme, en dehors de votre belle ville de Valence ? Le bon équilibre, c'est un jour et demi à deux jours dédiés à la région. Et c'est vrai que les déplacements sont longs, donc c'est une moyenne, la région est très grande, il y a 12 départements, et puis le reste du temps, c'est ma ville, c'est mon territoire, donc c'est Valence. Donc je n'oublie pas que la maison, c'est Valence. Voilà, donc je rentre à Valence le plus souvent possible. Vous rentrez à la maison, comme on dit. Exactement, et je vais me mettre au service de mes concitoyens, c'est 5 jours sur 7, et 2 jours sur 7 pour la région. On a beaucoup parlé des problématiques des Gilets jaunes, on va en parler, parce que ça a affecté beaucoup, beaucoup d'endroits, et beaucoup de maires ont eu le souci de voir leur centre-ville un peu calme. Il y a eu beaucoup d'échaforées à Valence, ça s'est passé bien ? Alors, on est une ville un peu particulière, de deux points de vue. Le premier point de vue, c'est qu'il y a eu une mobilisation extrêmement forte depuis le début du mouvement, ce qui signifie que le samedi qui a suivi le jour de l'an, il y a eu plus de manifestants à Valence qu'à Paris. Il y a eu plus de 3 000 manifestants, alors qu'à Paris, il y en avait 2 800. Et la deuxième particularité, c'est qu'à Valence, les manifestations ont toutes été non-violentes. Toutes parce que ce sont des Gilets jaunes locaux responsables qui déclarent les manifestations et les encadrent. La seule qui aurait pu dégénérer, c'était le rassemblement régional du 2 février dernier. Je dois dire qu'avec le préfet de la Drôme, on a pris des mesures telles qu'il n'y avait finalement plus beaucoup de possibilités de commettre des exactions. Vous les aviez soutenus un peu, les Gilets jaunes, au départ ? Vous faites partie de ces élus qui ont regardé cette montée du départ avec bienveillance ? Alors oui, tout début novembre, on a même voté un vœu en Conseil municipal pour soutenir leur démarche, tout simplement parce que sur les 2,5 milliards de fiscalité supplémentaire décidées par le gouvernement en taxant les carburants, il n'y avait que 500 millions d'euros qui étaient dédiés à la transition écologique. Or, la loi prévoyait, et le gouvernement disait que c'était le cas, que la totalité de cette fiscalité allait au soutien à la transition écologique, ce qui n'est pas le cas. Donc évidemment, on avait voté un vœu à l'unité pour dire que, un, on allait nuire au pouvoir d'achat de nos concitoyens, que c'était en plus des augmentations qui étaient extrêmement fortes, que pour la ruralité, on est au cœur de deux départements très ruraux. La Drôme et l'Ardèche, ça allait être particulièrement dur, parce qu'en ville, on peut prendre les transports en commun très facilement, à Valence, c'est le cas, à Lyon évidemment encore plus, mais lorsqu'on habite sur le plateau hors des choix ou dans le Vercors, c'est très compliqué, il faut prendre la voiture tout le temps. Et ensuite, parce qu'on trouvait que le gouvernement n'avait pas un discours de transparence, ça veut dire que si c'est son choix de rembourser la dette du pays avec une fiscalité sur le carburant, il faut l'assumer, il faut le dire. Ça n'était pas le cas, on nous mentait, et donc on a voté un vœu de soutien. Enfin, une fois que le président de la République a décidé de mettre fin à ce projet d'augmentation de la fiscalité sur les carburants, je dois dire que j'ai été un peu plus dubitatif quant au mouvement, parce qu'à vrai dire, comme beaucoup de Français, je ne sais plus exactement ce qu'attendent les Gilets jaunes. On peut en tout cas faire le constat qu'il y a eu, je crois, près de 500 000 contributions, donc c'est à peu près normal qu'on n'identifie pas clairement les demandes. Dans le grand débat ? Oui, dans le grand débat. D'ailleurs, à ce propos-là, est-ce que vous avez organisé sur votre territoire ou sur le territoire de l'agglomération, je ne sais pas comment s'organise Valence, un grand débat ? Alors en fait, on a facilité l'organisation de tous les débats, il y a eu une dizaine de débats à Valence, on a mis à disposition les salles, le matériel, etc. Vous avez reçu Emmanuel Macron, non ? Voilà, oui, on a reçu le président de la République, donc on a facilité l'organisation des débats, mais on ne les a pas organisés, on a considéré que ça n'était pas notre rôle, les demandes des concitoyens portent sur des sujets nationaux, et moi je ne veux pas me retrouver face à eux, à répondre à la place du gouvernement. Et lorsqu'on a eu la visite d'Emmanuel Macron, on a eu l'occasion de constater à quel point nous n'étions pas entendus, nous étions une cinquantaine de maires dans une salle de la préfecture, à avoir parlé chacun 4 à 5 minutes, ça fait quasiment 3 heures à s'exprimer, le président de la République nous a répondu en 10 minutes, donc il ne nous a pas répondu, pour être clair. Il n'a pas pris des notes ? Il a pris des notes, mais moi je pense qu'il est assez entouré pour que d'autres prennent des notes et que lui nous réponde, ce serait quand même beaucoup mieux, et ensuite... Donc vous êtes déçu un peu ? Ah ben j'étais très déçu, moi j'ai trouvé qu'on n'était pas entendus, et qu'il n'y avait surtout pas de réponse, j'ai posé la question par exemple de la dessert TGV de notre territoire, qui a baissé 3 TGV par jour, je n'ai pas eu de réponse, je suis sorti... Paris, vous parlez du Paris, Lyon-Valence, Paris-Valence, pour nos auditeurs... Lyon-Valence, Lyon-Paris, et puis de Valence-Lyon-Strasbourg, qui ont été supprimés, donc voilà, notamment, et donc on n'a pas eu de réponse, et puis ensuite il y a eu un grand débat, dans un gymnase à Bourg-de-Péage, à côté de Valence, et je dois dire que quand j'ai regardé les images, et que je me suis aperçu qu'il n'y avait que du personnel politique dans la salle, je me suis dit qu'on n'avait pas encore franchi le cap de la vérité, il faut qu'on arrête de prendre nos concitoyens pour des idiots, ils attendent une vraie discussion, quand ça ne va pas, il faut le dire, il faut l'entendre, et il faut répondre, et quand ça va bien, il faut le dire aussi. Merci Nicolas D'Aragon de toute cette franchise, et de ce verbe eau. Vous êtes maire de Valence, je l'ai dit, mais vous êtes aussi vice-président thermalisme-tourisme, c'est un peu plus gay comme histoire, le thermalisme c'est beaucoup, beaucoup d'endroits en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en Auvergne, vous dépensez beaucoup de sous ? On a 24 stations thermales, parmi ces stations thermales, et pour faire plaisir à tout le monde, j'en citerai deux, Evian, en Rhône-Alpes, et Vichy, en Auvergne, et une fois que j'ai dit ça, j'ai parlé quasiment des deux marques les plus connues au monde, issues de notre région, et évidemment Michelin, mais c'est dans un autre job, évidemment, mais voilà, on a des fleurons, et on a une force incroyable, on est pourtant la troisième région thermale de France, malgré cette densité de stations thermales, et la notoriété d'un certain nombre d'entre elles, donc on a choisi d'investir beaucoup pour les accompagner, pour transformer leur offre, jusqu'à présent c'est des stations qui sont spécialisées dans les cures médicales de sécurité sociale, et on sait que ce sont des cures qui progressent de 5% tous les 5 ans à peu près, alors que les séjours bien-être santé progressent de 7% par an, ce sont des séjours beaucoup plus courts. T'as l'assautérapie, c'est ça ? Pas t'as l'assautérapie, parce qu'on n'a pas la mer, mais oui, thermalisme en tout cas, et donc ce sont des séjours plus courts, des séjours de loisirs, et des séjours lors desquels les gens dépensent plus d'argent, donc on a choisi des délestations à se transformer, le premier plan thermal a permis d'accorder près de 23 millions d'euros de subventions, et on va lancer le second. Il y a un certain nombre de stations qui se transforment très vite, et qui donnent des résultats incroyables. C'est bien, tout le monde a envie de se soigner un peu dans cette morosité, on a envie d'un peu de douceur. En plus, ça a vraiment des vertus qui ont été étudiées médicalement, ça veut dire que quelqu'un qui fait une cure thermale, dans les 5 ans qui suivent, voit sa consommation de médicaments chuter de façon extrêmement forte. Je crois que la Sécurité sociale et le ministère de la Santé n'accordent pas autant de crédit pour rien, il y a vraiment des effets très positifs au thermalisme. Nicolas Daragon, vous êtes aussi vice-président en charge du tourisme, alors nous sommes sur Radio Judéica, le tourisme, est-ce que ça peut impliquer des pays ? Bien sûr. Comme Israël ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dites-nous. On a une liaison directe avec Israël, avec Tel Aviv, qui part de Lyon, donc on a en plus cet objectif que d'attirer des clientèles israéliennes et aussi que nos concitoyens y aillent. Dans ma mission, c'est plutôt de faire venir les Israéliens ici, donc on ira par exemple au printemps prochain faire la promotion de la gastronomie de notre pays et plus particulièrement de notre région, à Tel Aviv. Super, il y a plein de cuisiniers géniaux à Tel Aviv. Oui, enfin là on va emmener les nôtres, mais je suis sûr qu'il y en a plein de très bons, j'y suis allé quelques fois aussi. Et puis on a aussi une tradition d'accueil de touristes israéliens qui viennent skier dans les Alpes. Donc évidemment, on va continuer à renforcer cette offre pour que les Israéliens viennent et reviennent en France le plus souvent possible. Et en plus, on a une diaspora française nombreuse là-bas, donc toute facilité à les attirer dans notre belle région. C'est le côté ludique et sympathique. Nicolas d'Aragon, je le fais souvent au début d'émission, mais bon, vous êtes originaire, vous avez des parents qui sont marocains, donc vous êtes originaire du pourtour de la Méditerranée. J'ai un père qui porte le nom de d'Aragon, donc qui est originaire d'Espagne au départ et qui est allé ensuite au Maroc, et une mère qui est originaire du Maroc, donc une famille qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Est-ce que du coup, on pose un regard différent, puisque vous avez parlé en début d'émission de l'immigration, de la migration, est-ce qu'on pose un regard différent sur ce qui se passe en France et sur ce malaise qu'on a vis-à-vis de l'autre ? Bien sûr, ça veut dire que ce sujet d'ouverture d'esprit, d'acceptation des différences, c'est un sujet qui nous préoccupe au quotidien, qui doit nous préoccuper de plus en plus. Je voudrais dire que ce slogan qui consiste à affirmer régulièrement que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie ne sont pas des opinions, mais sont des délits, c'est très bien. Sauf que le fait d'utiliser des slogans, ça finalement annile complètement le débat. Et il nous faut un débat, il nous faut un débat permanent, il faut que dorénavant dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, on continue et on revienne pour enseigner ce qu'est l'ouverture à l'autre, ce qu'est l'acceptation de la diversité et de la différence. Et donc évidemment que c'est un sujet qui me préoccupe. En tant que maire, je dois dire qu'à Valence, on a un bon équilibre, que les choses fonctionnent bien, mais je sais, je n'ignore pas que dans certaines villes, ça n'est pas la même.